Il ne sert à rien de développer des mécanismes de défense contre tout le monde si vous n'avez pas la sagesse et le discernement pour savoir qui sont les personnes qui viennent dans votre vie avec de bonnes intentions et qui sont les gens qui viennent juste pour vous distraire. Je répète cette phrase, il ne sert à rien de développer de façon consciente, de façon inconsciente, on va en parler, mais ça ne sert à rien de développer des mécanismes de défense si vous n'avez pas cette sagesse, cette hauteur d'esprit, ce discernement de pouvoir savoir que la personne-ci qui vient à moi, elle est sérieuse, elle a des projets pour moi ou celle-là, elle vient juste pour me distraire. Pourquoi j'aimerais qu'on en parle? Parce que c'est quelque chose que je remarque en fait dans mes expériences et autour de moi, quand j'entends certaines personnes parler, je réalise qu'il y a des personnes qui ont des traumas, des blessures intérieures, des blocages, des idées reçues qui font que ces personnes, elles auto-sabotent leurs relations. En tout cas, elles sabotent toutes les relations qui sont susceptibles peut-être de les donner de l'amour, de les épanouir et ainsi de suite. Ce qui est curieux avec les gens, c'est que intimement ou au fond des gens, les gens recherchent l'amour, ça dit on ne va même pas discuter ce sujet-là, j'ai même pas besoin de, on ne va pas discuter. Les gens recherchent l'amour, les gens recherchent une personne qui va les aimer, qui va être là pour eux, qui va les soutenir. Les gens veulent vivre quelque chose de waouh dans leurs relations, tout le monde, presque tout le monde, même les personnes qui essayent de le nier. Au fond, toutes ces personnes recherchent une personne avec laquelle elles vont pouvoir vivre quelque chose d'intéressant. Mais dans ce qui se passe, c'est que beaucoup vivent dans le déni, les gens le nient, c'est ça en fait. Les gens te disent, ok, là en face que non, moi je n'ai pas besoin et tout, moi je ne suis pas pour relation et tout et tout. Mais, en tout cas, au fond, ces personnes souhaiteraient, peut-être que le moment n'est pas approprié, peut-être qu'elles attendent un peu, peut-être que oui, oui, oui. Mais aucune personne ne va me dire qu'elles ne rêvent pas d'avoir une relation passionnante, ok, pas du tout. Mais non, si au fond vous voulez avoir une relation passionnante, c'est-à-dire qu'il faut déjà être dans une certaine optique, c'est-à-dire qu'il faut être dans une certaine dynamique. Parce que l'amour que vous voulez trouver ne va pas tomber comme ça, non, non, non. Il faut déjà mettre en place, si vous voulez une relation, que ça fonctionne et tout, il faut avoir certains procédés, ok, pour que ça fonctionne. Un exemple simple, si vous voulez rencontrer des personnes, faire une nouvelle relation, vous devez sortir. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre douche, dans votre cuisine H24 et espérer rencontrer quelqu'un. Vous restez dans votre maison et rencontrez quelqu'un. Donc, ça veut dire que vous devez faire le pas. Donc, pour rencontrer aussi l'amour, pour avoir des chances d'avoir des gens, il faut justement aller à l'encontre des gens ou il faut mettre en place certains mécanismes. Mais non, comment est-ce que certaines personnes bloquent le process ? C'est de ça que je veux parler, ok. Il y a des personnes à cause des traumas qu'elles ont eu ont développé une certaine méfiance vis-à-vis de tout le monde. Et c'est vraiment l'extrême, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de voir une petite maladresse et vraiment l'amplifier à un niveau incroyable. Il faut dire, non, ces personnes-là, ce que je vois là, ça c'est des signes de quelqu'un qui ne sera pas sérieux. Ça c'est, ça c'est, ça c'est, non, moi je ne veux pas ci, moi je ne veux pas ça. Elles ne sont pas toujours en train de zoomer, de, comment je vais dire ça, de multiplier, d'agrandir les erreurs, les manquements des autres. Tout simplement parce que ces personnes, elles ont des traumas et elles veulent toujours trouver des excuses. Est-ce que ça c'est des excuses ? Des arguments, voilà, des arguments qui vont les convaincre que je ne dois pas rentrer là ou je ne dois pas aller avec cette personne, ok. C'est toujours comme ça. Elles ne vont jamais avoir ce côté positif de la chose, de voir, non, est-ce qu'il n'y a pas de bon côté, est-ce que les bons côtés ne dominent pas les mauvais côtés. Non, 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 il suffit juste que, même si la personne a neuf bons côtés et qu'un seul côté est désagréable, eh bien elles vont faire un focus sur le côté désagréable et elles vont dire que ça, ça ne fonctionnera pas. En fait, c'est des personnes qui ont des traumas et qui ont développé, parfois de façon inconsciente, des mécanismes d'autodéfense. Tout est défonce. Et ça ne sert à rien de les avoir si vous n'avez pas la lucidité, la capacité de savoir que cette personne-là, elle a de bonnes intentions, cette personne-là, elle n'a pas de bonnes intentions. Parce que vous allez renvoyer tout le monde, vous allez repousser tout le monde. Et c'est là où je trouve que ce n'est pas intelligent d'avoir de tels comportements. Parce que finalement, vous allez construire avec qui ? Vous allez construire avec un humain. Avec l'autre sexe, bien sûr. Mais donc, si tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre quotidien, c'est de faire en sorte d'asseoir des stratégies, des systèmes qui repoussent les autres constamment, parce que vous voulez vous protéger, à la fin, il n'y aura personne. À la fin, il n'y aura personne. Quand on traîne avec des blessures, quand on est malade, la première étape, c'est de reconnaître qu'on est malade. Les personnes qui continuent de vivre dans le déni, je ne sais pas comment elles vont pouvoir procéder, comment elles vont pouvoir s'y prendre. Il faut reconnaître que j'ai des schémas, j'ai des procédés, des façons de faire qui ne sont pas très adaptés, qu'il faudrait déjà que je travaille sur moi. Parce que si dans votre vie, par le passé, quand vous étiez moins jeune ou enfant, vous avez réalisé qu'il y a des choses qui vous ont manqué, des choses qui vous ont marqué, et tout, et tout, ça peut être des choses potentiellement aujourd'hui qui vous fatiguent dans votre vie d'adulte. Donc, je pense qu'on en a tous, on en a tous des traumas, c'est juste que certaines personnes ont guéri. Il y a des choses qui nous ont marqué tellement, tellement, de façon très forte, quand on était tout petit. Et quand on grandit, il y a pour certaines personnes, c'est beaucoup plus amplifié que d'autres. Mais voilà, ça se travaille et on peut avoir, voilà, on peut avoir une vie d'adulte très saine par la suite. Mais si vous niez, vous refusez d'admettre, de reconnaître ça, voilà, c'est comme j'ai dit, vous allez rester dans cette vie-là, vous n'allez pas comprendre, vous allez repousser les gens, vous allez dans des schémas automatiques et tout, mais vous n'allez pas comprendre. Vous allez penser que, voilà, vous êtes éveillé, vous n'êtes pas éclairé, mais il n'en est rien, vous n'êtes pas éclairé. Vous n'êtes pas éclairé, vous avez des comportements d'auto-sabotage et vous tirez une balle dans le pied. Et ça, j'aimerais vraiment que vous compreniez cela. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'être méfiant, d'être sur ses gardes, avec tout le monde. Non, ok ? Ça, c'est dire que tout le monde vient pour profiter de vous, c'est dire que tout le monde vient par intérêt, ça, c'est dire que tout le monde vous veut du mal. Mais dans les faits, dans la réalité, c'est faux. Non, il y aura des gens qui viendront à vous parce que vous les intéressez. Il y a des gens qui viendront à vous parce qu'ils ont de bonnes intentions. Tout le monde ne viendra pas pour vous manipuler, pour vous blesser. Non, ok ? Et quand vous développez ces mécanismes qui repoussent les gens ou bien ces systèmes d'auto-défense, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir une très bonne relation avec les autres parce que vous ne permettez pas aux gens de venir faire leur preuve et pouvoir lire ou même comprendre quand les gens arrivent que telle personne-là, elle est là pour un projet et tout. Je pense que souvent, ça se situe là. Les gens n'ont pas quand même cette clarté d'esprit, n'ont pas la capacité de lire les motivations profondes des gens ou de pouvoir voir les comportements des gens et se dire non, telle personne, telle que je le vois, elle n'est pas parfaite, mais je pense que les intentions ne sont pas bonnes. On peut travailler dessus. Je reste disponible, je reste ouvert pour qu'on puisse voir ce que ça peut donner. Ok ? C'est ça, en fait. C'est ça. Les gens n'ont pas cette capacité de faire le distinguo. Donc, tout le monde qui vient, on vous met dans le même panier. Tout le monde qui vient est mauvais. Tout le monde qui vient, c'est un infidèle. Tout le monde qui vient, c'est pour... Non, 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 non. Ok ? Non. Ça, c'est quelque chose qui va vous empêcher de vivre une très belle relation. Et comme je l'ai dit, c'est lié aux croyances passées, aux expériences passées, aux traumas et aux blessures. C'est lié à ça, en fait. C'est un schéma, la plupart du temps, je le crois. Il est inconscient. Donc, il faut réaliser que non. Si vous avez des façons de faire qui repoussent les gens, vous avez des façons de faire qui repoussent les gens constamment, il faut, à un moment, se poser les questions. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, vous ne pouvez pas avoir des problèmes avec 10 personnes et dire que tous les 10 personnes ont un problème. Non. Si ça se répète avec une personne, deux personnes, trois personnes, quatre, cinq, dix, vingt, trente, cent personnes, à un moment, il faut comprendre que, certainement, vous avez des choses qui font que ça ne fonctionne pas. Ok ? Quand tout le monde vous dit, il y a ce comportement-là qui n'est pas très cool et c'est le travail là-dessus, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vous disent ça, c'est une mille de personnes là, elles sont tous à côté de la plaque. Non. Peut-être que vous devez faire une autopsie. Ok ? Vous devez disséquer un peu vos actions et voir si réellement, ce que les gens vous disent, il n'y a pas une part de vérité là-dedans. Le problème des gens, c'est que les gens vivent dans le déni. Les gens vivent dans le déni constamment, constamment. Les gens ne veulent pas prendre la responsabilité de leur vie. Essayer de zoomer un peu, dézoomer, de voir ok, est-ce que je suis vraiment cette personne-là ? Parce qu'au fond, tout le monde pense qu'il est quelqu'un de bien. Oh non, 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 ça, je ne vous le cache pas. Tout le monde pense qu'il est quelqu'un de bien. J'ai même écrit cette phrase pour rire un jour. Je disais, tout le monde se dit qu'il est quelqu'un de bien. Non, on ne comprend pas qui sont toutes ces personnes qui nous cassent les pieds dans les relations. On ne comprend pas qui sont ces personnes-là. Si fondamentalement, tout le monde dit qu'il est quelqu'un de bien, ça veut dire que dans les relations, ça devait être chill, cool. Très bien dans les relations. Mais on se voit que non, c'est même pire dans les relations. Ça ne va pas. De nombreuses relations ne vont pas bien. Mais alors, comment ça se fait ? Que tout le monde dise que je suis quelqu'un de bien et que par la même occasion, dans les relations, ça ne marche pas. Vous voyez ? Ça veut dire que les gens n'ont pas cette honnêteté intellectuelle de reconnaître que non, j'ai des façons de faire qui ne fonctionnent pas. Ou bien j'ai des comportements qui ne passent pas. Tout le monde vit dans le déni. Pas tout le monde. Beaucoup de gens vivent dans le déni. Les gens refusent de se... Les gens se voient de la face, quoi. Refusent de reconnaître que non, j'ai des comportements, des attitudes qui ne matchent pas. Tout le monde pense qu'il est quelqu'un de bien. Et c'est ça tout le problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous. On se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo les amis.